C'est bon ? Hello à tous, merci d'être là, ça fait plaisir de voir autant de monde, vous pourrez prendre les chaises de devant si vous voulez pas avoir peur. Donc on est là pour le premier meetup DeFi France, co-organisé avec Brice ou Nirkela et puis donc du coup là je vais commencer par une brève introduction, vous êtes ici chez PaloIT, PaloIT c'est un cabinet de conseil et donc nous on est spécialisé en transformation, en développement de soft agile et généralement on fait des plateformes ou des applications qui sont centrées sur l'humain, ça c'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on fait. Dans le cadre de la blockchain, chez PaloIT France, on fait beaucoup de recherches notamment sur des problématiques d'interopérabilité, donc on a développé de l'atomic swap entre bitcoin et ethereum. Donc quand on fait de la recherche, on va faire du testing, de la preuve formelle, des démonstrateurs. Du coup on a présenté notre implémentation à SRDS il y a quelques semaines, qui est validée du coup par la communauté scientifique. Je vais passer rapidement parce que l'idée c'est qu'on parle plus en profondeur de DeFi et de use case. Donc on bosse aussi sur des exchanges décentralisés. Donc peut-être que les mots matching engine, ERC20 vous parlent. Donc ce qu'on fait, c'est que finalement on va utiliser les principes d'atomic swap qu'on a développé précédemment entre bitcoin et ethereum et on les a étendus sur sur tous les ERC20. Donc on avait commencé à... Donc voilà on a étendu ça aux ERC20 donc qui fait que maintenant on peut échanger de paire à paire pas mal d'assets. C'est plutôt sympa. Et puis on bosse aussi avec des grosses institutions, la BNP, AXA. On les a accompagnés sur des plateformes de trading de fonds d'investissement dans lesquels en fait on utilisait Ethereum que ce soit pour le KYC, le KYI et plein de choses comme ça. Et du coup on tokenisait les fonds, les fonds d'investissement d'AXA par Ethereum. Voilà. Vous pourrez regarder tous les... Toutes les... Toutes les... Toute la présentation sera dispo sur SlideShare si vous voulez regarder plus en profondeur. L'idée c'est vraiment de suivre les talks d'après. Donc chez PaloIT on est à peu près 400. On est répartis dans 7 pays dans le monde. On a une belle croissance organique. On est... En fait on a tout un tas d'expertises chez nous qui vont aller du DevOps, du Scrum Mastering, du Coaching et puis des experts techniques donc Blockchain, IoT, Big Data, Data Science, plein de choses comme ça. Et alors notre vision chez PaloIT c'est d'essayer de tirer parti des nouvelles technologies pour le bien commun. Donc c'est un bien grand mot mais on essaye de faire des choses qui nous dépassent un petit peu malgré le fait que souvent ce soit du cred. Donc pour ça, notre mission ça va être de rétrécir, d'accélérer l'adoption des innovations en essayant de rétrécir le time to market entre de la recherche applicative, la recherche appliquée et une plateforme en production par exemple. L'idée c'est toutes les compétences qu'on a en UX, en Blockchain, en recherche, en fait on va essayer de les cumuler tous avec le moins de personnes possible pour arriver à comprendre c'est quoi les problèmes scientifiques. Mais ces problèmes scientifiques, généralement une fois qu'on les résout, en fait il y a plein de cas d'usage qu'on peut débloquer et donc l'idée c'est d'arriver à compacter le temps entre cette recherche scientifique et une application en production. Donc pour ça, on a deux spécialités en Blockchain, ça va être l'interopérabilité. Donc on fait l'Atomic Swap, donc là on va dire que c'est l'interopérabilité au niveau des assets, mais on va essayer de faire de l'interopérabilité plus bas niveau. Donc de l'interopérabilité crosschain, notamment on bosse sur des BCP, peut-être certains entendus, des Blockchain Communication Protocol. Et une autre façon pour nous aussi d'amener à l'adoption qui tourne autour des DLT, ça va être de travailler sur l'expérience que les utilisateurs de DAP peuvent avoir. Et pour ça, du coup, on va bosser sur de la méta-transaction, des gaz relayers, des multisigles, de l'authentification. Donc là, vous avez un aperçu des partenariats qu'on a, que ce soit sur du produit avec Skills, des associations comme l'Asset, Cosmos, Tezos, DeFi France. Voilà, et puis on est aussi dans des consortiums. Donc là, aujourd'hui, on parle de finances, mais chez Palo-Haïti, on fait absolument tout secteur d'activité confondu. Donc là, on s'occupe d'organiser un consortium dans l'énergie sur de la recharge de voitures électriques, tout ça en utilisant Ethereum. Je ne rentrerai pas dans les détails et du coup, on est avec EDF, Enedis et la ville de Nantes. Voilà, et donc maintenant, je vais laisser Brice raconter un petit peu l'histoire de DeFi France. Juste avant qu'on se lance dans la DeFi, vous inquiétez pas, on aura tout le temps d'en parler. C'était juste que, en fait, ce qui s'est passé, c'était assez surprenant, mais au final, très visible. Donc en fait, ça part à DeFi France il y a deux semaines et demie. Il y a un groupe Telegram DeFi en anglais, il y a environ 3500 personnes dedans. Et spontanément, il y a 4, 5, 6, 7 personnes qui disent « Salut, bonjour, ah tiens, tu parles français ». Du coup, on crée DeFi France et ça prend assez rapidement, pendant quelques semaines, on avait une cinquantaine de personnes. Donc on se dit « Tiens, faisons un event ». Puis voilà, trois jours après, on avait le lieu, on avait les pizzas, on avait les bières, on avait les deux speakers. Donc on s'est dit « Allons-y ». Et nous voilà aujourd'hui, donc ça, c'est vraiment cool. Donc vous pouvez nous rejoindre, on a un groupe Telegram et un groupe Meetup. On va faire d'autres Meetups. Pour l'instant, le premier, c'est l'idée, c'est de voir un peu déjà quel genre de foule vous êtes. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes déjà des utilisateurs de services DeFi et que vous voulez creuser dans les technicités des protocoles ? Ou est-ce que vous êtes plutôt des gens qui regardaient ça de l'extérieur et qui découvraient même et qui vous demandaient un peu qu'est-ce qui se passe derrière cette finance décentralisée ? Du coup, en fait, ça m'intéresse. Du coup, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà utilisé Kanban, Maker, Uniswap, des choses comme ça ? Ok. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est sur SLM, la seconde plus grosse blockchain qui existe juste derrière Bitcoin en termes de validation, elle a des fonctionnalités supplémentaires qui permettent de faire ce qu'on appelle de l'argent programmable. C'est-à-dire de l'argent qui va se déplacer selon certaines conditions. Et à partir de là, ça a donné naissance au fur et à mesure des années à quelque chose qui ressemble à un système financier alternatif dans son petit écosystème parallèle et en fait, qui s'appuient sur des principes un peu différents. Donc, le premier étant que, en fait, ça se veut le plus ouvert possible. Donc, idéalement, ça veut dire un service que vous n'avez pas besoin de vous enregistrer. Vous arrivez avec votre wallet et vous faites ce que vous voulez faire et vous repartez. Il y a forcément des entre-deux quand on interagit avec la finance classique. On le verra tout à l'heure. Nous, à Monolith, on fait une carte et une carte Visa. Et forcément, là, il y a besoin de faire un cas où c'est par exemple. Après, il y a cette idée aussi que tout ou au maximum, ça va se passer à ce qu'on appelle un chaine. C'est-à-dire sur la chaîne Ethereum elle-même ou sur des side-chains ou des state-chains. Mais en soit, en gros, ça veut dire que vous, de votre côté, en tant qu'utilisateur, vous pouvez aller voir et voir, par exemple, combien il y a d'argent qui a été prêté dans tel protocole de données. En DeFi, il y a un peu un, comment dire, un camp un peu orthodoxe qui dit, en gros, si tu fais du KWC, si tu sais qui est ton utilisateur, alors tu n'es pas différé. Et après, il y a le camp un peu plus ouvert. En gros, DeFi, c'est maximiser l'ouverture, la transparence, tout ça. Mais en même temps, on n'est pas des pirates et à un moment donné, quand il faut collaborer avec le gouvernement pour pouvoir exister, on ne le fait pas. Et du coup, c'est un peu notre situation à nous puisque le wallet, vous pouvez le télécharger, tout le monde peut l'utiliser, on ne regarde pas d'où vous venez, on n'a pas besoin de savoir qui vous êtes. Par contre, pour la carte, comme il y a de la vente de crypto vers de l'argent, que ce soit de l'euro ou des pentes, il y a besoin de vérifier votre identité. Du coup, après, il se pose la question pour certains de savoir est-ce que c'est un service DeFi. Pour complexifier encore plus la donne, il y a le côté que nous, tout se passe en chaine sur Monolith. Il y a cette transparence, cette ouverture dont on parlait tout à l'heure. Et en même temps, il y a la dimension participative avec notre token. Donc ça, c'est juste un petit point rapide, mais en gros, on a un mécanisme assez intéressant quand même. Je n'ai pas vu dans d'autres projets, donc je vais me fermer. En fait, avec l'app, quand vous chargez votre carte, il y a une contribution d'un pour cent, quand vous utilisez un token qui n'est pas de l'autre, donc de l'Ether par exemple, qui est envoyé sur un coffre communautaire. Et ce coffre, en fait, Monolith ne peut pas y toucher. On n'a pas les clés. Il appartient aux possesseurs de TKN. En fait, c'est une manière un peu de partager les contributions qui sont générées par la carte avec les gens qui nous ont supportés depuis l'après-say. Et donc, du coup, en fait, ça en fait aussi un token assez unique dans le sens où le TKN est backé par un index de différents tokens Ether, donc de l'Ether, du DGX, du DAI, des différents RC20 qui sont utilisés sur la carte. On a un mécanisme un peu unique là. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer une petite photo sympa. C'est vrai, j'aime beaucoup la mini Ferrari. C'est un peu ce que les gens nous partagent sur Twitter quand ils critiquent et reçoivent leur carte. Où on en est là-dessus ? En 10 minutes. 10 minutes ? Ouais, normalement. On peut peut-être caler la presse de... Ouais. Et on revient à la démo après ? Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On vous montre l'achat de pizza juste après. C'est super dur de synchroniser une arrivée de pizza avec une démo. C'est... Ça fait deux semaines qu'on bosse des choses. Alors bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler du AirDAI aujourd'hui. Alors, c'était Bertrand qui devait vous le présenter. Il n'a pas pu venir. Il est un hackathon en Allemagne. Mais comme je connaissais un peu le projet, je me suis proposé de faire sa présentation. Donc moi, mon prénom c'est Pascal. Je travaille pour Jarvis. Pour ceux qui ça intéresse, on pourra en discuter plus tard. Et l'inventeur du AirDAI, c'est Francesco Renzi. Qui est un développeur italien, vu le nom. Donc, je vais passer... Je n'ai pas besoin de répéter tout ce que tu as dit. Du coup, mais bon, il y avait une petite introduction sur ce que c'est la défi. Donc, on va directement passer à ce que c'est que le DAI. Mais alors, vraiment très brièvement. Donc déjà, le DAI, c'est un stablecoin. Comme vous le savez, peut-être, il y a plusieurs types de stablecoin. En gros, il y a vraiment deux types de stablecoin. Il y a ceux qui ne sont pas centralisés. Qui sont donc collatéralisés par des euros ou des dollars. Donc, c'est très simple à comprendre. Vous avez des euros sur un compte bancaire. Et par-dessus, vous créez des tokens euros. Et chaque token euro est backé par au moins un euro sur ce compte bancaire. Comme tu disais très bien tout à l'heure, ça peut être saisi par n'importe quelle instance gouvernementale. Donc, c'est plutôt cool. Mais ce n'est pas vraiment DeFi. Donc, je dis défi, mais DeFi, ok. C'est le cas pour l'USDC de Coinbase. Le PAX, il y a Binance un peu derrière. Et ça va jusqu'au kill switch dans le coin. Et ça va jusqu'au USDC. Oui, de l'USDC. Coinbase peut saisir une balance USDC sur demande de gouvernement ou de leur propre initiative. Donc, c'est pratique, mais c'est chiant. Voilà. Ensuite, il y a donc le DAI. Donc, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, la différence entre le DAI et les autres stable coins, c'est que ce n'est pas backé par des vrais euros, des vrais dollars. Donc, ce n'est pas sur le système bancaire. C'est backé par un autre actif. Alors, vous connaissez tous le système du prêt hypothécaire. Vous allez à la banque. Vous empruntez de l'argent. Vous mettez votre maison en caution. Si vous ne remboursez pas, la maison est saisie. Le DAI, c'est plus ou moins pareil. Si vous voulez générer du DAI, ce qu'il y a de magique avec le DAI, c'est que tu peux le créer toi-même. Ceux qui ont déjà créé du DAI, je ne sais pas. La première fois que j'ai fait du DAI, j'étais en kiff. Puisqu'on a créé de l'argent. J'étais dans un bar, j'avais besoin d'argent. J'avais besoin de payer un truc. À l'époque, il n'y avait pas de monnette sur Android. Donc, j'utilisais un concurrent. Enfin, pas vraiment un concurrent qui centralisait. Et j'ai généré le DAI avec de l'Ether. Et bim, j'ai payé avec ma carte. C'était incroyable. Et donc, le principe du DAI, comme plus d'Ether, c'est donc collatéralisé par l'Ether. C'est extrêmement simple à comprendre. Vous mettez X. Par exemple, vous mettez 1000$ d'Ether. Ça vous donne droit à créer, par exemple, 450$ de DAI. Et ensuite, c'est 450$. Ce qui est bien, c'est que tous ceux qui acceptent le DAI dans le monde, ils ont confiance en la valeur monétaire du DAI. Et donc, ça vaut 1$. Pour moi, je trouve ça quand même assez magique. Et en réalité, c'est un prix à soi-même. Puisque vous mettez vos propres Ethers en collatéral. Ensuite, le protocole crée des nouveaux DAI. Mais en fait, il vous les envoie à vous. Et pourquoi c'est un prix à vous-même ? Parce que le monde était vraiment sympa. Il y a quelques mois, ça ne coûtait que 0,5% par an de créer du DAI. Aujourd'hui, c'est un peu plus cher. Je crois que ça descendait. Oui, ça descendait. Parce qu'en fait, comment ça se passe ? Sans entrer dans les détails, peut-être qu'après, il y a des questions-réponses. Mais en gros, il y a ce qu'on appelle un stability fee. C'est un mécanisme qui a été mis en place par le protocole qui a inventé le DAI. Pour motiver les gens soit à arrêter de créer du nouveau DAI. Et soit de l'acheter sur les exchanges. En fait, c'est simple. Si vous avez un emprunt, vous avez mis des Ethers et vous avez créé du DAI. Et que le taux d'intérêt était à 5%, vous êtes content. Parce que finalement, pour récupérer vos Ethers, il faut juste que vous remboursiez le montant que vous avez créé en DAI. Plus 5%. Par contre, si demain, du jour au lendemain, il passe le taux à 20%. Peut-être que ça va vraiment vous emmerder. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez sur des exchanges. Vous allez racheter du DAI. Donc, vous allez créer une pression haussière. Donc, ça va avoir pour effet de faire remonter le prix du DAI. Pour qu'il soit le plus proche possible du 1$. Parce que c'est ça le problème. C'est que le DAI, comme vous allez voir, malheureusement, la plupart du temps, il est vendu. Donc, ça fait chuter le prix. Donc, c'est un mécanisme qu'on pourra détailler plus tard pour ceux que ça intéresse. Alors, le RDAI. Donc, comme tout à l'heure, du coup, Brice disait, le truc le plus cool, en fait, sur la DeFi, c'est ce qu'on appelle monnaie Lego. Donc, vous prenez un truc, vous prenez un autre truc, vous les mettez ensemble, ça fait un autre truc assez incroyable. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec la DeFi, justement, c'est que petit 1, ça permet de recréer l'intégralité de la finance traditionnelle. Tout ce qui existe. Les actions, les options, les assurances, les paris sportifs, les options, tout ce que vous voulez. Mais en plus, vu que c'est entièrement programmable, on peut faire des choses encore plus dingues. C'est-à-dire qu'on peut vraiment recréer ce qui existe, mais on peut aller encore beaucoup plus loin. Donc, comme tu parlais aussi de mettre ta maison en collatéral, on crée du DAI. Et donc, un des trucs qui est assez dingue, par exemple, c'est le RDAI. Alors, d'abord, il faut que vous compreniez pourquoi est-ce que les stablecoins, qu'est-ce qui crée l'intérêt ? Pourquoi est-ce que le stablecoin, c'est quelque chose, outre le fait qu'on puisse avoir une monnaie décentralisée, donc qui ne puisse pas être saisi ? Alors, en fait, la question, c'est, ça sert à quoi, finalement, de créer du DAI ? Puisque, ok, j'ai de l'Ether, à quoi ça sert de le bloquer dans un smart contract pendant X mois pour générer beaucoup moins de DAI ? Parce que finalement, si je veux de l'argent, si j'ai 1000$ en Ether, j'ai qu'à vendre mes Ethers, j'ai 1000$ et puis je suis content. Alors que là, avec 1000$ d'Ether, je ne peux créer que 450$ ou un peu plus de DAI. Donc, on pourrait se poser la question, sinon, qu'est-ce que c'est l'intérêt ? Bon, le premier intérêt, c'est pour ceux qui ne veulent pas vendre leur Ether, parce qu'ils pensent que l'Ether peut encore doubler. Mais il serait dommage de le vendre aujourd'hui et d'encaisser 1000$, alors que peut-être dans un an, vous pourriez en encaisser 2000$. Donc, il vaut mieux, si vous avez vraiment besoin de cash immédiat, de le mettre en collatéral, d'emprunter 450$, d'espérer une hausse de l'Ether. Alors, si hausse il y a, vous vendez à 2000$ et puis ensuite vous remboursez, vous faites, du coup, d'autres gains. Donc, ça, c'est le premier cas d'utilisation du DAI. Mais ça ne crée pas de l'intérêt, ça ne crée pas de l'attraction pour le DAI. Alors, du coup, qui utilise le DAI et à quoi ça sert ? Donc, le DAI, la plupart du temps, il est utilisé pour emprunter en dollars. Donc, comme je disais, ça permet d'éviter de vendre ses cryptos. En fait, vous pouvez créer du DAI. Donc, vous pouvez bloquer vos Ethers et créer du DAI par-dessus. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres plateformes comme Campound ou d'autres plateformes pour mettre vos Ethers en collatéral et pour emprunter du DAI qui a déjà été créé. L'intérêt, c'est que des fois, souvent, en tout cas, depuis les derniers mois, les taux d'emprunt sur Campound étaient inférieurs au taux d'emprunt de Maker. Donc, ça a créé de la demande pour le DAI. Les gens qui voulaient du DAI ont arrêté de le créer avec le smart contract de Maker. Ils ont commencé à en emprunter sur Campound et autres services. Du coup, ça a créé tout d'un coup une demande pour le DAI. Bon, et ce DAI, il sert à quoi, en fait, concrètement, à pouvoir payer des choses ? Eh bien, il sert principalement au trading. Sur les exchanges décentralisés, on peut utiliser des tokens stablecoin comme l'USDC pour trader l'Ether contre l'USDC, mais comme vous savez, ce n'est pas un token qui est décentralisé. Donc, il y a plein de projets qui ne veulent pas en entendre parler. Donc, le DAI, finalement, c'est la paire préférée pour trader sur des exchanges décentralisés, l'Ether ou d'autres tokens. Donc, le DAI peut être utilisé comme contrepartie sur des exchanges décentralisés. Mais d'où vient, en fait, le fort intérêt sur le DAI ? Eh bien, c'est surtout pour l'effet levier et la spéculation. Donc, il y a des plateformes de trading comme Nuo, par exemple, ou Full Chrome, qui permettent d'avoir un recours à l'effet levier. Alors, comment ça fonctionne ? Si vous pensez, par exemple, que l'Ether va monter, au lieu d'acheter, en fait, de l'Ether, vous pouvez mettre une crypto en collatéral, emprunter du DAI, et avec le DAI que vous avez emprunté, vous allez acheter de l'Ether. Si on prend l'exemple de l'Ether classique, vous avez, par exemple, 1000$ d'Ether, vous pensez que l'Ether va monter, vous mettez vos 1000$ d'Ether en collatéral, vous empruntez à 8% par an 500$, par exemple, de DAI. Avec ces 500$ de DAI, vous achetez encore de l'Ether, donc, c'est ce qu'on appelle l'effet levier. Si vous avez raison et que l'Ether prend, je ne sais pas moi, 100% pendant l'année, et bien, vous avez fait une super opération, parce que vous avez emprunté 500$ à 8%, mais les 500$ que vous avez emprunté, vous avez acheté 500$ d'Ether qui ont doublé, vous avez gagné 1000$. Donc, le principal d'où vient l'intérêt du DAI, c'est parce que ça permet à des personnes de spéculer, d'avoir accès à l'effet levier. L'effet levier, ce n'est pas non plus que pour acheter, c'est aussi pour vendre. Si vous avez de l'Ether ou autre crypto-monnaie et que vous avez peur d'une chute, il y a un mécanisme qui s'appelle le hedging. C'est très simple à comprendre. Vous avez de l'Ether, vous avez peur que ça chute, mais en fait, vous vendez l'équivalent de ce que vous avez en Ether sur une plateforme de margin trading. Si le prix chute, vous gagnez sur votre vente, vous perdez sur les actifs. Si le prix monte, vous gagnez sur vos actifs, vous perdez sur votre position. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un vrai écosystème derrière le DAI, ce n'est pas juste une monnaie qui sert à payer deux, trois trucs. Il y a vraiment une grosse traction notamment sur la spéculation et c'est ça qui crée de l'intérêt pour le DAI. Donc, on va prendre le cas Campound. On ne va pas rentrer en détail sur la manière dont Campound fonctionne. Mais en gros, je pense que vous avez tous entendu parler ici des prêts de paire à paire. Quand vous voulez faire un prêt, il faut que vous trouvez quelqu'un dans la salle qui veut bien vous prêter cet argent, donc paire à paire. Le cas de Campound et d'autres protocoles, en fait, c'est un peu différent. C'est plutôt une poule de liquidité. Comme Brice disait tout à l'heure, en fait, c'est plein de personnes qui mettent du DAI en commun. Et ça va dans une poule. Et ensuite, dès que quelqu'un a besoin d'argent, il va avoir cette poule et puis il fait un emprunt. Et en fonction du... On appelle ça le taux d'utilisation, mais pour qu'il soit compris, qu'on prend si par contre, en fonction du taux de demande, en fonction du nombre de DAI qui est emprunté par rapport au nombre de DAI qui est disponible, et bien le taux, du coup, change. Et donc, s'il y a beaucoup de demandes, les taux augmentent. S'il y a moins de demandes, les taux chutent. Ce qui est vachement intéressant à comprendre, en fait, c'est pas qu'on puisse emprunter du DAI ou quoi que ce soit. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est le CDI. En fait, ils sont partis d'un principe qui est assez simple à comprendre. Si vous êtes un investisseur et que vous avez du DAI et que vous voulez que quelqu'un emprunte votre DAI pour aller trader sur des marchés, comme acheter avec de l'effet levier de l'Ether, le problème, c'est qu'une fois que vous avez prêté votre DAI à cette personne, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, vous êtes illiquide. Donc, le principe du CDI, en fait, c'est d'être liquide. Donc, c'est un peu comme un compte chèque. En gros, quand vous déposez du DAI sur Campand, en échange, il vous donne un bout de papier qui vous dit bon, ok, tu as déposé X milliers de DAI. Donc, voici le CDI. Le CDI, c'est la preuve que j'ai déposé quelque chose sur Campand. Alors, ça permet quoi ? Par exemple, si moi, je te prête de l'argent, lui, il va me donner un papier et qu'il dit oui, voilà, Pascal m'a prêté de l'argent. Et ce papier a de la valeur. Donc, il pourrait aller te voir toi et te dire tiens, j'ai prêté de l'argent à Brice. Au lieu qu'il me rembourse, il pourrait te rembourser toi. Enfin, on peut en fait avoir des interactions là-dessus. Donc, c'est vachement intéressant puisque ça permet du coup d'être liquide. Donc, comme tu disais, le mécanisme est très simple. En fait, lorsque vous déposez, prenons l'exemple que vous déposiez un DAI au tout début de la création du CDI, même si ce n'était pas les bretos. Donc, au tout début, lorsque vous déposez un DAI, Campand générait un CDI. Et donc, ce CDI représentait votre DAI. Sauf qu'au bout d'un an, à peu près 10%, on va dire que c'est à 10% par an. Donc, quelques mois plus tard, puisque vous avez gagné 10% sur votre 1 DAI, vous pouvez normalement retirer 1,1 DAI, donc 10% de ce que vous avez gagné. Mais vous avez toujours un CDI. En fait, c'est juste que le CDI prend de la valeur. Donc, quand vous avez commencé pour un CDI, vous pouvez demander en échange d'avoir un DAI. Quelques mois plus tard, ce même CDI vous permet de retirer 1,1 DAI. Le CDI, du coup, comme je disais, ça permet de rendre les dépôts liquides. Et donc, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Par exemple, la dernière fois, j'étais à un restaurant. Un pote m'a payé le restaurant. J'ai dit, tiens, je vais te passer du CDI. Donc, je lui ai envoyé l'équivalent de 10 euros de CDI. Et il a gardé, ça fait plusieurs mois. Il a gagné, je crois, depuis 30 centimes, un truc comme ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais donné mon DAI à Kampan. J'avais mis mon DAI sur Kampan. Kampan m'avait généré du CDI. Je l'avais gardé sur mon wallet. Et le propriétaire du CDI est en capacité en mesure de demander en échange les DAI qui sont bloqués sur Kampan. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une partie de mes CDI à ce mec. Et tout simplement, ce qu'il peut faire maintenant, s'il veut, il peut aller voir Kampan entre guillemets et dire, tiens, moi, j'ai 6600 CDI. Je veux récupérer des DAI en fait en échange. Et donc, ça peut être utilisé comme de l'argent ou comme plein autre chose. Parce que comme c'est, comme on a dit avec les monnaies Lego, ça permet en fait de construire des applications par-dessus cette idée de pouvoir avoir quelque chose de liquide. Alors bon, je vais faire un peu d'auto-promotion. Nous, on travaille sur un protocole qui permet de trader quasiment n'importe quel marché financier, y compris les marchés traditionnels, mais avec un dépôt en crypto-monnaies. Et l'intérêt du CDI pour nous, c'est qu'au lieu de dire aux gens déposer du DAI et aller trader les actions Apple, et bien en fait, on va leur dire déposer du CDI. Du coup, votre dépôt de votre compte de trading, il vous rapporte en fait des intérêts. Si vous perdez, vous perdez vos CDI. Si vous gagnez, vous gagnez des CDI. Et donc, c'est une sorte de compte de trading rémunéré. C'est assez cool. Donc ça, c'est un des exemples. Mais l'exemple qui est le plus intéressant, et pourquoi du coup j'étais... Enfin, Bertrand était dans cette table aujourd'hui, c'est pour parler du RDAI. Alors, quand vous mettez votre argent sur Campand, quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, en général, vous attendiez à ce que cette personne vous rende à vous les intérêts. C'est normal. Et sur Campand, c'est pareil. Vous mettez l'argent sur Campand et donc les intérêts vous reviennent. L'intérêt en fait du RDAI, c'est de dire que je mets mon argent. Par contre, les intérêts ne me reviennent pas forcément et je peux décider et dans quelle proportion à qui vont aller mes intérêts. Donc ça, c'est super cool puisque ça ouvre la porte en fait à énormément de choses. Donc, imaginons que vous mettiez 1000 DAI, que c'est à 8% par an. Donc, vous voulez 80 DAI par an. Vous pouvez choisir de donner 10 DAI à votre sœur. Vous pouvez donner 10 DAI à on ne sait pas qui. Enfin, c'est vous qui décidez en gros à qui vont ces intérêts. Et donc, ça permet en fait de pouvoir avoir plusieurs cas d'utilisation. Donc, le tout premier, si vous n'avez pas envie de donner vos intérêts à qui ce soit, pour des raisons de sécurité, par exemple, vous pourriez mettre les RDAI sur votre clé Ledger. Et donc là, vous êtes sûr que quasiment personne ne peut vous les prendre. Mais par contre, vous demandez au contrat de RDAI de reverser les intérêts sur, par exemple, Monoli. Donc, ça permet de garder vos RDAI en sécurité et de laisser du coup juste les intérêts immédiatement à disposition pour pouvoir aller s'acheter une pizza. Bon, ça, c'est une vision de l'utilisateur. Maintenant, l'intérêt du RDAI, bien évidemment, c'est pas juste d'améliorer la sécurité. C'est plutôt de faire des trucs assez cool. Ça permet des tout nouveaux business models pour des wallets, par exemple. Puisque, imaginons que vous créez un wallet avec, je ne sais pas, un terminal de paiement ou quoi que ce soit. Et vous cherchez un peu un business model, vous ne savez pas comment vous allez faire pour gagner de l'argent. Ce que vous pourriez faire, c'est dire à vos utilisateurs, déposez les DAI chez nous. Donc, on vous donne, si vous gagnez 8% par an sur Compound, on vous reverse 7%. Par contre, on garde 1%. Donc, ça peut être un business model intéressant pour des wallets, mais aussi pour des processeurs de paiement. Par exemple, il y a une application qui s'appelle Tornado Cash. C'est un mixeur, donc ça permet d'anonymiser vos transactions. Comment ça se passe ? Vous envoyez du DAI ou de l'Ether dans le smart contract. Il reste un peu là. Ça se mixe, ça se mixe. Et puis ensuite, ça part vers le destinataire. En fait, pendant le temps du mixage et pendant le temps où les ZETR et les DAI restent dans le smart contract, ils ne font rien. Supposons, en fait, un système proprement, plutôt l'exemple d'un système comme MakerDAO. En fait, il n'y a pas vraiment une entreprise qui est en train de mettre en place des smart contracts. C'est plutôt une fondation et un système de gouvernance derrière qui fait que les gens peuvent voter pour dire ce qui doit se passer. Ça rentrerait dans le cadre du marketplace, ça ne rentre pas dans le cadre du marketplace. Je ne peux pas donner une analyse très précise de MakerDAO. Mais à première vue, ça ne me semble pas poser de gros problèmes en termes de régulation puisque la personne génère à la limite. Il faudrait regarder la qualification financière du DAI qui pourrait être intéressante. Je pense plus au Maker plutôt que au DAI. D'accord, ok. La partie DAO, c'est ça ? Oui. En termes de régulation, il n'y a pas d'impact puisqu'il n'y a pas de flux financier important, donc il n'y a pas de risque de régulation. Justement, c'est que le Maker est utilisé pour stabiliser le DAI. D'accord. Je ne peux pas rentrer sur les détails de la qualification de Maker. On va juste faire un petit truc là-dessus. Sur Maker, il y a aussi la clé admin. Donc je pense que le futur, ça sera aussi, ok, est-ce que c'est vraiment décentralisé ? C'est-à-dire que personne ne peut rien faire ou est-ce qu'il y a un admin ? Exactement. De toute façon, la notion de pouvoir est déterminante pour l'application de la régulation puisque c'est ce qui détermine aussi les risques. D'un côté, on a un risque humain. De l'autre, c'est un risque qui est purement technologique, qui découle d'un risque humain forcément. Mais il n'y a pas de risque de fraude, de malversation ou quelque chose comme ça quand il n'y a pas de contrôle. Donc forcément, le sujet de la régulation se pose en des termes moins importants. D'accord. Moi, j'ai une question par rapport à la fiscalité, surtout de la partie composabilité. On génère du DAI avec du MECAR. Je le mets sur PANPAN, ça me génère des intérêts. J'ai du CDI. Je peux aussi l'échanger avec un autre token. Comment on peut tracer ces opérations et pouvoir payer des impôts ? Ou bien en moins, comment on va se qualifier ? Fiscalement, il y a deux approches possibles. La plus logique serait de considérer que les intérêts reçus sont la rémunération de la mise à disposition de fonds. Donc, je mets 1000 DAI, j'en reçois 8%. Considérer que ces 8% rémunèrent le fait que j'ai prêté 1000 DAI. Et dans ce cas-là, le régime fiscal serait plus celui des intérêts, comme celui des intérêts financiers, en monnaie et en cours légal. Ça ne poserait pas énormément de difficultés sur le taux, puisque le taux elle-même, c'est 30%. Par contre, en termes de calcul de l'impôt, ce serait terrible. Parce qu'il faudrait déjà déterminer la masse d'intérêts qu'on a retirés. Puisqu'il me semble avoir compris que ce qu'on reçoit, en fait, on ne distingue pas entre les intérêts et le capital. À part avec le RDAI, où là, on peut distinguer les deux. Donc le RDAI peut... C'est compliqué, je crois. Parce que le problème, c'est que si tu mets de l'Ether, donc tu investis actuellement, peut-être investis de l'Ether. Et cet Ether ne peut pas être emprunté. Tu peux distinguer ce qui constitue la rémunération de tes intérêts. Oui. Alors que sinon, tu ne peux pas savoir si tu retires, sur le plan de prendre, si tu retires la moitié de ton capital. Tu ne peux pas savoir ce qui constitue les intérêts. Enfin, il faudrait calculer toi-même ce qui constitue les intérêts. Avec un tableau Excel ou avec un logiciel qui pourrait exister à ce niveau-là. Et c'est super compliqué, le désert. Ok. Ok. Ah oui. Ah oui. ии, je pense, je pense non plus. Et mais ici en ligne, je pense ne più pas que l'ESE intérêts des intérêts. Voilà. Quelle partie de l'esprit du déter, est beaucoup plus belle. Donc, ça aura fait Ulrich Ba opener. Enha Vi, qui passera mieux, leer. On est sur le plan de faire tiller. Il ya нее un catalhe development est non plus plus important. Est-ce que c'est un réel Den GOOD. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci pour tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501